Bonsoir et bienvenue sur Pixel Barbecue. Alors on est dimanche soir et j'avais envie de me faire un petit plaisir. C'est de rejouer à une version traduite de Clock Tower sur Super Nintendo. Alors c'est un jeu qui date quand même d'il y a pas loin de vingt ans, même plus de vingt ans. Et pour vous resituer je n'y avais touché que chez un copain qui à l'époque était équipé pour copier les cassettes de jeux Super Nintendo, chose qu'il faut passer ça dans son contexte. Aujourd'hui copier des jeux c'est assez facile, surtout avec internet. Par contre à l'époque il fallait quand même avoir un équipement assez balèze pour pouvoir en profiter, pour pouvoir copier ça. Donc sa maison c'est une vraie caverne d'Aibaba. Et comme on était quand même plusieurs à aimer les films d'horreur et compagnie, il nous avait fait tester, en japonais à ce moment-là, Clock Tower, le tout premier sur Super NES. Et ça nous avait bien bien fait flipper à l'époque. Alors on est mort comme des merdes très 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 rapidement, on savait pas trop quoi faire, on avait du mal à jauger un peu le gameplay qui vous allez voir est un petit peu atypique pour ce genre de production. Et Clock Tower c'est plus ou moins le premier survival or sur console. Donc ici on va diriger, je vais vous montrer rapidement le début. Bien sûr ici c'est une version émulée, il existe donc une version traduite en français par les fans. Flippant mais pas du tout, donc ça commence déjà très très fort. Donc voilà, ça a été développé par Human en 1995, donc ça fait 21 ans maintenant. Donc voilà, Clock Tower, pour vous situer ça, ça a été fortement inspiré par un film de Dario Argento qui s'appelait Phénoména et qui mettait en scène, tant que vous le savez, une actrice que j'aimais beaucoup. Jusqu'il y a peu, c'était Jennifer Connelly, mais à cette époque-là elle était vraiment très très jeune. Elle avait 16, 18 ans peut-être. Et c'était la même période où elle a tourné dans Labyrinthe avec David Bowie. Voilà, on refait un petit topo de l'actualité. Et c'est un film dans lequel elle joue une fille d'un acteur, je crois, d'un grand acteur, mis en saluerie. Un acteur qui a mis sa fille dans un pensionnat, je crois en Suisse, complètement. Et la fille va découvrir une capacité à communiquer avec les insectes et va être confrontée à un tueur très très étrange, qui a été modifié dans le jeu. Un tueur très étrange qui donc flingue les filles pendant la nuit. Alors j'avais pensé vous montrer le trailer du film ce soir, mais en regardant je me suis dit quand même que c'était légèrement crade, que c'était quand même très très violent et qu'on est quand même encore à une heure descente. C'est plutôt gore. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur Youtube et de taper Phénoména pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est très vieux, c'était quand même 1985 je crois. Donc voilà, dix ans plus tard, Clock Tower sort en s'inspirant très largement de Phénoména jusque dans son actrice, son héroïne principale qui est Jennifer, qui est calquée sur Jennifer Connelly visuellement. Et vous allez voir ici, pour me mettre d'ambiance, j'ai une petite manette Super NES dans les mains. On est parti. On a ici une Ending List, c'est-à-dire qu'il y a jusque neuf fins à ce jeu, dont je pense sept ou huit, assez macabre pour nous montrer héroïne. Alors je vais sans doute mourir très vite. Je n'ai pas fait le jeu, je n'ai plus touché au jeu depuis ces fameux après-midi chez cet ami dont je vous parlais. Le jeu était en japonais. Donc je vais sûrement crever très vite. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. 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 Je vous rappelle à 1995 sur Super Nintendo. L'intro n'est déjà pas piqué des verres pour l'époque. J'ai mis son relativement fort je pense. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de musique dans le jeu. juste des bruits de pas principalement. Voilà. Donc vous allez voir ici un peu le gameplay. Alors avec la... Arrête toi de le faire. Voilà. Avec le pad directionnel on contrôle une souris en fait. Vous allez voir que c'est un genre qui s'y est très mal au survival horror. Mais c'était clairement fait pour. A l'époque il voulait qu'on soit très vulnérable. Alors en bas à gauche on voit toujours le portrait de Marie Bravo. Qui est une riche personne qui a adopté les 4 filles que vous voyez ici. Alors on déplace Jennifer à l'aide des touches L et R. Alors j'ai appuyé une fois sur elle. Elle se déplace. Pour s'arrêter on appuie sur X. Et voilà je veux parler à quelqu'un. Il suffit que je pointe dessus avec la souris entre guillemets. Et que j'appuie sur Y. Je suis un à... Il y a un le... Tu me réponds ? Oui je veux savoir. à l'époque j'avais fait ça en japonais je vous dis donc c'était assez, on ne comprenait rien, il fallait qu'on parle, il fallait qu'on clique Remarquez comme le portrait de Jennifer en bas à gauche, j'avais vraiment cliqué sur le portrait de Jennifer Connelly à l'époque encore une fois, regardez le phénoménat encore une fois, aucune musique, juste le bruit de pain Elle en met du temps Marie Browse On baissait un petit peu le choc Wow, un hurlement soudain Plus personne On se dépasse vraiment très lancement en fait On ne voit pas trop ce qu'il y a devant, on ne sait pas trop courir, on aura une touche de panique plus tard, on va comprendre pourquoi La prise en main est plutôt complexe pour ce genre de jeu, on a un point and click survival aura Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on se dépasse vraiment comme un char d'assaut Très lentement Et vous allez voir que le danger peut venir vraiment de partout Il n'y a qu'il y a quelqu'un Et les pièges Et des environnements très très glauques qui nous attendent Donc on va enfin comprendre réellement l'histoire Il n'y a pas de jauge de vie Ici je vais bien, tout va bien Et ça va jusqu'au rouge, ça ne va pas du tout Et dès qu'il y a un truc, je vais crever Actuellement ça va encore bien Je ne peux donc pas aller Ça va donc que j'en décembre C'est très lent Très très lent Salut des matériels à tous Toi ne reste pas, c'est un survival horror ce soir C'est très lent C'est très étrange, c'est très flippant Alors comme je disais, c'est Clock Tower sur Super Nintendo Ça date de 1995 Et c'est basé sur un film C'est très largement inspiré du film Phénoména de Dario Argento Qui fait déjà flipper sa mère Et voilà, ici on dirige une petite orpheline Parmi trois autres Qui ont été adoptés par le couple Barrows Dans un énorme manoir Et voilà, il s'est passé ça Les quatre filles étaient dans le salon On est allé voir où était Madame Barrows Et à peine on a passé la porte Qu'un hurlement a retendu Et de retour auprès des trois autres filles Il n'y avait plus personne Et on ne sait donc pas ce qui se passe Donc il faut qu'on fouille la maison Ça fait peur Ouais Donc pour resituer Moi j'y ai touché il y a 15 ans Plus de 15 ans Chez un copain en japonais A l'époque Donc on n'y a rien compris On est mort très vite Mais on avait quand même Bien bien flipper Donc ici je suis enfin content De pouvoir y retoucher Ouais, il faut savoir que le jeu Est traduit par les fans Il n'y a pas eu de traduction officielle C'était un jeu traduit Pour le plaisir Le jeu est toujours resté en japonais On connaît peut-être déjà plus Que l'Octoward 3 Sur console PlayStation Mais celui-ci a déjà son gameplay Très atypique Avec son point and click Pas d'armes Un très petit inventaire Il faut savoir qu'à chaque partie La configuration de certaines pièces change Et les pièces dangereuses Vous allez comprendre pourquoi dangereuses Change aussi Donc il y a des pièces safe Donc on ne gresse que rien Non mais il reste Il n'y a pas de souci Je ne sais pas non plus Je ne suis pas à ce point Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Et si on voit que ma jauge est passée à jaune C'est-à-dire que je suis stressé Tu m'étonnes Tu libères un perroquet Qui ne sait dire que I'll kill you I'll kill you Oop C'est-à-dire qu'à-dire qu'à-dire C'est-à-dire que je suis stressé Au bout Au bout Il y a des pièces Tout Tu j'aike Le hé Comme Alors, est-ce que j'ouvre ou pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ici derrière ? Bon, on va voir, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Vous voyez que Jennifer est en rouge. Elle est très stressée. Ok. Bon. Voilà. Vous comprenez. Alors, c'est très très abrupt. Il faut savoir que lorsque notre chère Jennifer stresse, elle se casse la gueule. Elle est beaucoup moins rapide. Donc voilà, on peut crever comme une grosse merde comme ça, rapidement. Et Quake Star continue, on va voir. Non, ce chère Scissor Man tombe... Oh ! Hein ? Peut-être pas retenter. Le bouton est cassé. Le bouton est cassé. Saloperie ! Bon. Ha, ha, ha. Un petit seconde. Un petit save state. Un petit save state. F mgah. De toute façon. Je ne sais plus comment fuir. Ouais, c'est ça qui... Il y a où cette porte, connasse ? Mais, qu'est-ce que tu joues ? Non, je ne comprends pas. Je ne sais donc pas sortir de cette pièce. Il y a forcément bien un truc à faire avant. Un miroir. 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 Le bouton d'accord, mais la porte... Ça importe, c'est pas grave. Je ne veux pas ouvrir, je ne veux pas. Ça dit, la porte est toujours ouverte cette fois. Je le rappelle, un Super Nintendo. Mais bouge, 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 bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir où est-ce que je reprends. On va voir où est-ce que je reprends. On va voir où est-ce que je reprends. On va voir où est-ce que je remercie. mais parce que le grand le grand truc de ce jeu c'est que ce petit comique nous poursuit ne nous oublie pas forcément que je me plante de bouton ça va pas aider ouais j'ai pensé faire quoi là oui ça va être vite vite lent pour tout le monde non 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 Ah ! Donc apparemment ici je suis sauf, il ne peut pas venir me chercher, ce qui est plutôt bon à savoir, et pour récupérer notre stress, il faut se reposer légèrement, ce qu'on va faire, on va pas avoir la voiture, est-ce qu'il y a la paix, je peux la prendre, je ne dirai pas. Sous-titrage ST' 501 Dès qu'on croise ce copa là, on est si chui quasiment, il faut courir. Au moins on est quand même prévenu de son arrivée par les bruits de ciseaux. Et aussi les pièces de la maison changent de configuration. Pour repartir deux fois dans la même pièce, ce n'est pas forcément synonyme de... Non, c'est à chaque partie que les pièces changent de place, enfin du moins certaines pièces. C'est à chaque fois. Et... ... ... ... ... ... ... Je vais essayer de me reposer un peu là où j'étais en sécurité tout à l'heure. Je vais essayer de me reposer un peu là. Comment on l'a fait tout à l'heure pour se reposer ? On va faire remonter cette jauge parce qu'au plus elle est stressée, au plus elle fait des conneries, au plus elle tombe et au plus je fais des conneries. On va essayer avec la voiture après, même si j'ai un mauvais présentiment avec ça. C'est bon quand même pour attraper une bonne sentimentale. Il y a une pelle contre le mur, ça pourrait être sympa de la prendre. Il y a une pelle contre le mur. On s'en fout des autres. On branle les autres franchement. T'as une voiture, t'as un tueur en série avec des conciseaux, tu te casses. C'est tout, tu vas pas chercher... Tu vas pas faire ta compteur d'âme, tu les connais pas les autres filles. Tu te barres, t'en as déjà une qui est... Ah ouais, elle les laisse pas, d'accord. Ok, super. Personnellement si, je me serais barré, c'est tout. Je sais pas qui sont les autres, je les connais pas, donc euh... T'as beau avoir de la grandeur d'âme, Ken Shin, personnellement j'ai ce qu'on appelle un instinct de survie. Personnellement, un mec avec des ciseaux qui me poursuit, je me casse très loin. Je n'en quête pas, je cherche pas à sauver la peau des autres, à moins d'avoir une grosse batte de baseball un minimum sur moi. On peut tenter d'utiliser la clé plusieurs fois, mais je sais pas pourquoi, je le sens pas bien. Genre, est-ce qu'il est pas dans la bagnole ? Parce que si tu peux pas quitter comme ça, dès le début du jeu aussi. Oh, c'est quoi ce téléphone ? Attention... Ah non, ça va. Les portes qui rappellent un peu ce Resident Evil, même si bon, le jeu est sorti quand même bien avant. Oh, j'aime pas quand j'ai vu ça. La portée rouillée. Ça aurait pu être plus. Hein ? Encore un hurlement. Bordel. Bon, il y a 9 fins dont une super... qui est une variation de la fin A. Vraiment, on peut tenter de la voiture, mais bon, voilà, j'ai pas spécialement envie de crever exprès. Même si je vois d'ici, j'ai en mémoire un screenshot de la voiture, en me disant avec une belle paire de ciseaux devant. On va éviter... Un cri vient de dehors. Alors, je fais aura de ce téléphone. On fait plus beaucoup de survival de ce type là. Calme. Vraiment de la survie sans qu'il te flingue. On avait Rule of Rose sur PS2. On avait Demento... Haunting Ground, qui était pas mal non plus. Dans le même genre. En 3D. Avec pareil, des psychopathes qui vous poursuivent. Je vais faire ma clé, évidemment. Il faut quoi? Il faut un emblème pour pouvoir passer. Chambres. Oh, arrête! Téléphone! Il me stresse ce truc. Ah! Je peux passer là. Non, ici. Toi, c'est une connerie, hein? On peut ramasser une dizaine d'objets, je crois aussi. Qui ne serviront pas tous forcément dans l'aventure. Peut-être me faire coincer, hein? Peut-être qu'il va arriver, ce con. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. En. Je vais sortir. Pas de Auto. Non, ce n'est bien. Non, ce n'est pas Pasté. Ma hoffe-ci. Tu fingers… Pas poor Ceci aura sûrement une influence sur la faim, je ne sais pas pourquoi. C'était gratuit, mais pas que à mon avis. Sous-titrage ST' 501 En plus, les fourbes de développeurs ont clairement fait en sorte qu'on se déplace lentement, que ce soit pas très économique, c'est un point-and-click, merde, on est censé échapper à un tueur à la con en point-and-click. Ok, vous voyez que je n'ai pas là. Ok, vous voyez que je n'ai pas là. Ok, vous voyez que je n'ai pas là. C'est le bruit de piaf. Il est tard et surtout, on a entendu quand même quelqu'un hurler dehors. Tiens, vous avez vu Phénoména, d'ailleurs ? Je n'ai pas là. 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 Tu verras que c'est très très proche en terme d'ambiance, en terme d'histoire, bon c'est vieux, c'est quand même 1985, mais tu verras que les développeurs sont clairement inspirés du film et ils ne s'en cachent pas du tout. Mais bon, c'est vieux, ça n'a pas envie. Je ne dirais pas que c'est flipouille, le film ne fait pas peur lui-même, c'est plutôt un film d'horreur qui est horrible parce que c'est vécu par des enfants et qu'il y a tout l'imaginaire derrière. Il faut vraiment progresser par essai-erreur dans ce jeu. Ce qui fait qu'on est aussi flippé que l'héroïne. Sachant que ce salopio peut arriver n'importe quand. On parle en jeu flippant, il y a Lawyers of Fear. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sorti sur PC, sur One. On la sent toujours sur PS4. C'est bien flippant aussi si vous avez eu un avis. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais partir dans une nouvelle chambre. Je vais partir dans une nouvelle chambre. Je vais partir sur PC aussi. Kenshin, Lighter Saphir et aussi sur PC. Je vais partir dans une nouvelle chambre. 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 Je vais partir dans la chambre. Je vais partir dans une nouvelle 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 chambre. J'efforcerai tout ça. Je peux partir dans une nouvelle chambre. Je pars avec gこう. Je vais partir dans une nouvelle chambre. Qu'est-ce que j'ai forcément loupé ? Je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu ici. Je vais essayer de prendre la voiture. On va essayer de finir en beauté. On va voir si on s'efforce la voiture. Je vais récupérer un peu de stress. Chez moi en tout cas le stream charge. J'ai toujours ma connexion internet. Mais est-ce que chez vous ça passe toujours ? Je suis déjà venu ici. 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 Je vais essayer de récupérer un peu de stress. Parce que chez moi la Priou. Merde. Bon tant pis. Si ça marche tant mieux. Alors. Je vais essayer de grimper dans la voiture du coup. Alors j'ai trouvé quoi ? Du jambon. Une corde. Et un caillou. Une corde et un caillou. Et un caillou. J'ai trouvé quelque chose là. J'ai pas vu les Enigmes spécialement. Alors la voiture. Tu fais quoi ? Bah tu sauves ta peau. On va voir si les indications qu'on vous a donné sont bonnes. Ouais, démarre. Super, allez casse toi. Elle défonce la porte, magnifique. Voilà, je suis fini. Ah, on m'a gagné. Super. Voilà, donc il fallait simplement trouver les clés de voiture et se barrer. Vas-y là. C'est quoi ce jeu franchement ? Trop simple. On a laissé tomber tout le monde. Tout le monde est mort sauf nous. A priori, il y a toujours un tueur avec des grands ciseaux en liberté. Et nous, on s'est barré tranquillement en voiture. C'est bien d'avoir des fins possibles comme ça. Et si c'est pas vous, je pense que je vais le payer. Non ? 9-1, je lui compte. Si la première pouvait être atteinte en une demi-heure, ça saurait je pense. La musique est bien bien se ressente et ça n'a pas justement phénoménal du cinéma argento. Bien bien flippante comme ça. C'est violent. Il y a deux fins avec la voiture. On va voir parce que j'en ai vu une morte seulement. On a vu une morte dans la chine de vent. Plus que 8 fins à faire, oui. Ce qui va être sympa, c'est de pouvoir peut-être refaire le jeu. Peut-être pas ce soir parce qu'il est comme j'attard. Une prochaine fois parce que les pièces vont changer de place. Les objets vont changer de place. On ne saurait peut-être pas accès aux mêmes objets. J'ose pas appuyer sur Start. Du coup, je vais peut-être niquer la fin. Enfin, tout ça pour replacer dans le contexte de 1985 sur Super Nintendo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On avait quand même à faire un jeu assez violent. Même si tout se passe hors champ quand même. On voit quand même des choses en semi cinématique. Mais quand la cantilifer se fait tuer, par exemple, tout se passe hors champ. Ah, je suis sauvé. Ouf. Sauf que... Je me disais aussi. Donc voilà, on a eu une fin avec la voiture. C'était... Bon, je vais m'arrêter là. On ne va pas refaire une partie. On avait quand même une fin. De mémoire, il y a un truc avec les ending list. Voilà. H. Donc j'ai vraiment eu la moins bonne des fins. Donc ici, on a eu Seederman dans le rétro. Et donc j'ai eu la fin H qui est la moins bonne de toutes. Je pense. Un, en gros, on se barre comme un gros lâche. On laisse tomber tout le monde et on finit mort. Donc, pourquoi j'ai déjà fait un stream dessus ? Parce que si vous vous rappelez, le directeur de ce jeu, C'est du founicono, si je dis pas de conneries. Bah, il va... Il a kickstarter un... L'héritier spirituel, on va dire, de Clock Tower. Qu'il a appelé Nighttry. Qui se passe sur un bateau. Et à peu près avec le même genre de gameplay. Et aussi assez horrible. Parce que c'est fait en collaboration avec Takeshi Miike. Un signaliste japonais qui... On va dire que c'est assez trash ce qu'il fait quand même. Donc, ça va sortir normalement sur PC. Mais également sur tablette. Et sur Vita. Et c'est un jeu que j'attends pas mal. Mais ça fait un petit moment que j'ai plus de nouvelles. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas zappé le jeu. Stéréo... Non, on peut déjà mettre le jeu en stéréo. Donc, voilà. Maintenant, si je m'imagine que si je fais continue, Je vais repartir dans la grange. Je vais pas le faire maintenant. Sur ce, bah... Je vous dis à une prochaine fois. Merci d'être passé. Je vais me renseigner sur les différents... Différent... Différentes façons de jouer. S'il y a des choses à savoir dans telle ou telle situation. Parce que je sais que le jeu change donc la configuration de ses pièces à chaque partie. Il change les déplacements des objets. Et qu'il y a des pièces vraiment safe. Dans lesquelles on peut se reposer. Bon, ici la grange, on faisait visiblement partie. Pour préparer un peu plus les choses. Pour essayer d'atteindre une des meilleures fins. Donc, voilà. Une prochaine fois. J'espère pouvoir vous streamer de la PS Vita. On a tout ce qu'il faut. Il manque plus qu'un jeu sympa pour le faire. Qui n'a pas déjà été vu. On va dire. On a un bon espoir d'ici quelques semaines, mois. Pour pouvoir tester Trillion God of Destruction. Un jeu un peu fou. Où il faut battre un boss. C'est le but du jeu. C'est un boss qui a un trillion de points de vie. Et ce sur plusieurs générations de Overlord. Donc, ça a l'air assez sympa. Donc, on verra. Sur ce, je vous dis une bonne soirée. Bonne nuit. Et courant de semaine sûrement. Salut le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada